enfin je parlais de mine mboué mine mboué les voisins qui sont venus chez nous comme réfugiés ces gens ont dû fuir leur pays ce sont des réfugiés depuis 1961 des troubles puis l'accession à l'indépendance du rwanda ont obligé quelques cent vingt mille personnes pour la plupart des vatutsis à quitter leur pays souvent pour chasser ils ont dû fuir hâtivement ils laissaient tout derrière eux leurs troupeaux leurs biens parfois même un enfant ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes burundi ouganda tanganika et provinces congolaises du kibou ils étaient déracinés anxieux à la limite de leurs forces enfin il y a un territoire qui a été en paix, il y a un pays qui a été en paix il y a un pays qui a été en paix dès mars 1962 à la demande et de concerts avec le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés la ligue des sociétés de la croix rouge accepte de coordonner des programmes de secours ainsi débute la phase d'urgence de l'opération il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner mais les réfugiés sont tristes leurs pensées sont ailleurs là bas au delà des collines il y a le pays de leur enfance l'odeur familière du troupeau en même temps ils peuvent appuyer le dossier en même temps ils peuvent appuyer le dossier pour qui ils ont appuyer le dossier pour y doner des citoyens tous les Rwandais dans leur territoire vous allez aussi remarquer que ce bisous des balles c'est vrai qu'ils ont appuyer le mot de la paraillette les gens sont venus chez nous pour s'imposer je veux quand même sauter des étapes mais pas n'a dit qu'on s'est imposé mais bon je m'appelle le comme à bango n'a pas dire non à l'enquête vidéo mouboué moukazolo baquet tout coûteux les actes vides ils disent que lorsque les banyemolengues prennent les terres des autres qu'est ce que cela veut dire d'abord messieurs de quoi vous voulez parler peut-être vous me précisez avant que je ne réponde quand il parle des terres de la commune de commune rurale la commune rurale de minémoué c'est la terre de qui selon eux la communauté banyemolengues s'y est installée pas très longtemps il n'y a pas longtemps ils ne peuvent pas réclamer qu'on puisse avoir une commune rurale il s'y est installé quand et il a trouvé qui là-bas vous comprenez que baya qui n'a 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 pas la motée baya n'a pas idée expansionniste ils veulent s'expandre en dehors de leurs frontières habiter chez nous devenir une nation devenir je ne sais pas quoi en tout cas je propose une chose ici où je vais proposer des choses mais je pense que la première chose que je proposerai d'avoir parlementaire nabiso notre parlement je ne sais pas d'où vient le nom de minémoué mais je pense que le congo en tant que pays souverain nous avons le droit de changer les noms de nos provinces de nos villes de nos localités comme nous voulons tout changer comme moi à minémoué tout sans comme une ligne à la tout changer comme moi à moulenge le montagne de moulenge là il faut changer ces noms là quand j'entends qu'un gars me prononcer minémoué donc c'est comme si ça m'a dit que moi je pense que la première des choses à ce moment ici il faut changer des noms bon changer comme moi minémoué comme ma koumououé lingala ou n'a ki congo ou en swahili mais je propose un nom en lingala je propose que tu fous la ba centre de formation en militaire la bison a minémoué kouna ba centre de formation à ma policiers tout on a internat mouou kouna tomé marabana ou tarakine l'internat kouna que brassage ya culture j'ai la marque à si d'un côté kouna écoutez ces gens là ont des techniques il a très suspect ils veulent garder le territoire nambou kouna bango quand vous venez chez les gens et qui va passer une nationalité mokoboye vous êtes à 43 km de votre pays et vous voulez devenir des congolais en même temps de votre tribu non ça ne marche pas si un caméronais vient au congo a commis congolais des nationalités il va rester congolais il va pas devenir moutétela il va pas devenir mongro il va pas devenir mouluba les belges qui sont congo qui sur la santé congolaise ils sont congolais un point très ils ne sont pas belges et puis ce qui n'est rien il va pas demander que non bon on a commis belges a fait remis congolais beaucoup de rappelé moutétela non donc ces gens là sont venus du rwanda mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays on décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés confie à la ligue des sociétés de la croix rouge la responsabilité des opérations de réinstallation ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes ce qui est vrai au kivu ils prennent contact avec les chefs des régions se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants pour la croix rouge les réinstallations se feront au burundi dans la province congolaise du kivu et au tanganika c'est des centres du kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure ben la congo ils ont dit qu'ils sont toutis et puis toutis congolais et ne cherchez pas en tant que réfugiés en tant que descendant des réfugiés vous avez un chef coutumier ce n'est pas votre territoire vous avez un chef coutumier et vous avez un chef coutumier vous avez un chef coutumier et vous avez un chef coutumier ça vient des familles et des familles il y a une longue histoire qui lit les chefs coutumiers dans ma bêlée vous ne pouvez pas regarder les chefs coutumiers en tant que réfugiés dans un pays d'autrui à 45 kilomètres de votre pays natal ou d'origine aux débanniers moulengue et ses enfants de tout si venu s'installer au kivu au siècle dernier après un sérieux coup depuis le déclenchement de la rébellion si on ne trouve pas des solutions durables les enfants des banniers moulengue vont se battre dans trois ans leurs petits enfants vont se battre dans 50 ans il n'y aura pas des solutions sur cette question de banniers moulengue ni pour les banniers moulengue ni pour les autres tribus et peuplades du congo sans un débat national clair sur cette question là je demande à ce qu'il y ait un brassage culturel yako sakarate na mine mbwe cher congolais ça doit être un lieu touristique pour nabisso il faut que ça la publie c'est d'en haut et puis changer de nom mine mbwe doit changer de nom on doit enlever le nom de mine mbwe on doit enlever le nom de moulengue ces montants là peuvent avoir un nom en lingala mine mbwe peut devenir autre chose en lingala ou en kikongo ou en tchiluba mais tout peut être un combo moussous quand nous suivons cette femme qui parle très bien tchiluba nabamarshi batouti c'est pour vous dire que ces gens là sont préparés ne pensez pas que abimaki nabarshi raboué spontanément abandonnés tchiluba ça dit qu'ils ont fait une réunion avant et dans la réunion baby c'est une obéta hébreu c'est pour attirer la la compassion peut-être du président parce que à l'anguana c'est dit qu'il prépare des choses ce sont des activités paramilitaires bâtona basali nabat tactique et on doit se demander bas ça ce qu'on n'y n'a milito va pas paré nini à notre tour tout ici à colina lalara hoté bas une bocca bakabim bocca bas une bocca arrêtons de pleurnicher nous devons montrer à la face du monde nous devons montrer au pays limitrophes on a beaucoup danser c'est le moment de nous faire respecter en afrique parce que nous on danse à tout moment on commence à danser depuis qu'on est enfant on danse à tout moment on danse dans le bureau on danse dans l'église on danse au stade on danse dans la matanga on danse même dans la marche bâtona est qu'on protesté contre quelque chose bâtona est qu'on bina la marche moi j'ai vu ça ici pendant la période on disait kabila dégage bâtona est la marche bâtona est un monde ça dit qu'ils ont dit qu'on protesté bâtona est qu'on bina et les blancs venaient voir et venaient voir pendant un moment dans un spectacle il ya beaucoup d'angolais la congo ils ne se sont jamais permis d'avoir un chef coutumier jamais on a des très bonnes relations pourquoi on est ce que c'est parce que bâtona baye bâtona bai idemoko vraiment suspect bâtona bai idemoko ya bienté tout à qui trop distrait quand j'entends moutou à zoloban qui bâtona bindou qui ce qui bout de fanny ensemble des soignies barouza minute malheureusement il n'y a pas d'autre solution nous devons vivre ensemble et nous devons nous éduquer mutuellement à vivre ensemble je crois qu'il ya un travail qui se fait dans ce sens mais kabila a plutôt aussi décidé de l'exploiter et c'est pourquoi nous avons encore pris les arts je me dis mais yo descendant ya bas réfugié beaucoup a tel point au niveau au niveau qui vous a mis nous qui contre les pays qui vous a accueilli non 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 et on a monaco kunda bâtona et riquet bâtona bâtona c'est vraiment cas si un de leurs a sali coup déranger l'armée congolaise a déranger les so appuyé par qui abîmes et qui les rwandais n'ont pas quelque chose à faire avec ces gens là parce que c'est de sa population parce qu'il faut expandre terre nabarro vous savez en ukraine qu'est ce qui s'est passé la crimée pourquoi la russie a récupéré la crimée parce que la majorité des habitants la crimée c'était des rhizophones les gens d'origine russe qui habitaient la crimée qui était un territoire à ukraine bon bien que l'histoire dit que c'était un territoire il ya qu'à la russie mais c'est fait que depuis des années ça fait plus d'un siècle ces territoires l'appartenait à la crimée enfin à l'ukraine mais qu'est ce qu'on a fait on a demandé aux populations et à la crimée va voter c'est ma ligne basse là-bas côté à russie mais côté à ukraine et comme la majorité est russophone va voter pas qu'elle est côté à russie et aujourd'hui la crimée ils allient du territoire russe donc miné mboué miné mboué là-bas ces gens là allait s'est multiplié un jour problème qu'ils disent qu'ils n'ont nous nous voulons l'onu ayawa a protégé ce parce qu'ils sont les protégés de la gouvernement congolais et nous sommes des toutis nous voulons peut-être appartenir à l'autre côté et c'est fini rwanda a eu le territoire rwanda c'est le moment d'arrêter d'arrêter de pleurnicher ça commence à énerver ne pleure pas récupérons le territoire tout assis j'ai en route tout tindabato finna kouna ça doit être un site touristique pour les congos j'ai vu les photos c'est un coin très beau à l'est du congo c'est notre territoire miné mboué appartient à la rdc miné mboué c'est chez nous je veux que tout comme c'est moi même lingale au fond nous créons une équipe de football une équipe de basketball kouna lingale ma école kouna et dans sa lingale soit il tu loup qu'on amène des fonctionnaires de l'état bossa babiro kouna bossa la bai col maintenant cette histoire de chef coutumier touti il faut s'il a kouna batouare et où aujourd'hui s'il est congolais pourquoi il y en a beaucoup de temps vous donne la nationalité c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'euros qui sont dans rwanda on est pas congolais on n'est pas zénophobe le congolais n'est pas zénophobe mais on n'a pas poussé ma maman qui est moussika cette histoire doit finir tout le monde rappel de qui est congolais président fati moi je vous encourage nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de mal nous devons contrôler ce territoire c'est chez nous le descendant des réfugiés ne doivent pas avoir les droits d'avoir un chef coutumier sur notre territoire ni une armée l'armée congolaise le frdc est là pour tout le monde sécuriser le territoire et la mission après si on a droit à contrôler le territoire ni un seul ligne et puis placer des bases là où on trouve qu'il y a trop de tension ou la sécurité s'installe facilement envoyer des militaires lingalophones nous devons créer un brassage des cultures exagérées à tel point qu'il n'a soit qu'il n'y a pas d'accord on ne joue pas avec un pays on ne joue pas avec un territoire tout ça qu'il n'y a pas d'accord on est resté trop dans la distraction nous on a beaucoup dansé en tout cas on a beaucoup alors beaucoup dansé c'est le moment de se faire respecter c'est le moment parlementaire c'est le moment de proposer des choses pareilles au parlement changer les noms de minémwe changer le nom de milingue on vous a reçu chez nous ça ne vous donne pas les droits de prendre la terre quand vous venez vous devenez congolais c'est bien mais vous ne devez pas chercher à devenir chef coutumier sur une terre qui vous a accueilli c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire minémwe appartient à la rdc les activités anti congo il faut tout bounisango nama kasi les congolais nous devons parler comme ça quand nous parlons nous devons défendre et fard c'est défendre notre pays il faut pas tout fond d'aboué mangou nabazana tout ça fait qu'on attaque félix à tekimok à salibou pendant que lui il s'est pas à récupérer territoire mobima comme on a sécurité et batoué la pointe là pourquoi il y a le basoué la c'est pas mon qui va mou perdre ma griffe dans le monde n'yamana bango donc félix à saablon nous allons contrer dans ma intérêts nabango c'est le moment tout ça n'a pas nous soyons un congo uni personne n'a les droits de venir prendre un territoire au congo et surtout pas batouana nous on passe du taca que fina mokonji que fina mokonji que fina moué ba loupa ba congo des idiotis qui nous avance absolument rien et quand vous vous insultez comme ça bah nous allons salama kambo vous allez récupérer mon carabino parce qu'il n'y a plus qu'ils sont distraits ils le savent qu'ils nous ont étudiés avoir déjà cette femme qui parle tchiluba comme ça c'était préparé donc ces gens là ont des choses qu'ils font mais ça déjà préparé bon moué qui mouta sobi napla sona mais si c'était nous on allait amener des mounes de koubina mais bon bah et bah betilou kona baron il veut attirer l'attention du monde qui baron vous allez va victime aujourd'hui pendant que kala kunda batua dans d'autres se met désolation la est la femme qui a parlé à antiluba il a dit la technique de guerre bien étudiée il a dit parmi la technique de guerre c'est-à-dire que quand tu vas chez l'ennemi on a accès qu'il n'y a pas de koubina on appelle ça modélation tu copies l'autre pour lui dire que nasa de koubina on est ensemble lorsque l'amérique a envahi l'iraq les iraqais n'a pas là-bas là-bas il y avait des militaires américains qui parlaient arabe qui parlaient arabe qui parlaient arabe qui parlaient arabe dans l'iraq et les iraqais ont vu ça ils sont proches de nous ils sont proches de nous ils sont proches de nous ils sont proches de notre pétrole mais c'est lorsqu'il y a eu la résistance pour tuer ces gens-là ces envahisseurs donc cette femme-là utilise juste cette technique-là de parler en toulibat une langue du centre du Congo pour vous faire voir que je suis comme vous on est parmi vous, on est comme vous c'est une technique de guerre je pense que l'ANR doit déverser des agents et le monde peut en savoir pour que l'ANR n' edits on est pas zénophobe mais j'ai vu mon caractère et pour que j'ai eu des ménaux j'ai eu des ménaux j'ai eu des ménaux il y a beaucoup de Congolais à Angola si je pense qu'un Angola c'est devenu sa chef de l'ombre j'ai entendu un ami qui m'a dit que l'ANR n'a jamais déclaré ou réclamé il y a un territoire en Angola pour dire que c'est notre territoire il y a beaucoup de Congolais je ne sais pas combien en Angola dans Brazzaville bien qu'on a la même culture et qu'on a le même peuple on trouve les Bangalas chez nous, on trouve les Bangalas chez nous, on trouve les Bangalas chez eux mais les Minim là, les Kina Rwanda là ce n'est pas une langue congolaise on peut l'accepter de voir qu'ils sont en tribunaux, mais ces gens doivent être contrôlés c'est pourquoi je dis ceci, nous en tant que congolais, tout ce qui a congolais là, Amin c'est notre territoire, on doit les contrôler dans l'Angleterre, il y a beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanis il y a des juges, il y a des mêmes qui sont dans la police mais l'Angleterre contrôle son territoire à Dubaï, vous allez dans Dubaï Dubaï, on dit que 87% de la population est étrangère les Émiratis, ma Colombo a 13% seulement dans Dubaï, moi j'ai vu des militaires iraniens, j'ai vu des militaires soudanais ils viennent travailler là-bas parce qu'il y a un bon salaire mais ces Émiratis n'ont pas priorité pour dire qu'ils ont peur d'Ambokarabiso c'est juste qu'ils ont une méthode de contrôler les pays ils contrôlent leur territoire, c'est ce que nous demandons aux Congolais nous devons enseigner le civisme à un niveau très élevé dans le Congo on doit vraiment enseigner le patriotisme à un niveau très élevé tout le monde a un patriotisme à un niveau national tout le monde a un patriotisme à un regard à un tibétan nous savons que nous pouvons enseigner au Congo c'est le patriotisme à un niveau très élevé nous devons diviser dans les gens s'enlèvent et bêtement, pour rien, pour des fuitilités c'est le moment d'amener le patriotisme à un niveau très élevé parce que le patriotisme, c'est le principe qu'il nous dit nous ne nous dit pas, nous ne nous dit pas, nous devons ça on laisse ça à un niveau mais il faut qu'il y ait une autre catégorie des Congolais président, ça c'est vraiment un message pour vous nous savons que nous sommes en fait, nous attendons ça nous voulons avoir des congolais qui peuvent aller au congo nous pouvons amener au congo une autre manière de penser tout le patriotisme a un autre niveau j'ai suivi une fois Vladimir Poutine c'est le niveau là du patriotisme nous voulons qu'il y ait un niveau très élevé il y a un patriotisme et quand on va aimer les pays de cette manière on va pas tolérer des bêtises non non le patriotisme est à un autre niveau à un autre niveau et quand on va réparer les bêtises nous devons créer un brassage très élevé à la culture où il y a des congolais qui se retrouvent c'est comme si on a une boma c'est comme si on a une kisasa c'est comme si on a une bandage c'est notre pays on ne joue pas le temps passe vite en ce moment-ci ces gens-là se préparent à autre chose on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils ne sont pas éliminés tous ceux qui sont à l'intérieur c'est notre territoire je ne veux pas m'éterniser sur cette histoire mais je vais seulement dire que il n'y a pas de comportement j'ai des mères et on ne tolère pas ça c'est notre territoire et on ne tolère pas ça normalement vous devez avoir pour vous donner la nationalité on doit beaucoup vous compliquer parce que vous avez vous avez été incliqué dans le terrorisme contre le pays qui vous a accueilli parce qu'ils prennent des armes c'est du terrorisme beaucoup vous faut aussi beaucoup vous avez la carte de résidence ça suffit carte de travail vous avez les mêmes droits mais quand vous venez comme ça vous avez le chef Coutumier vous avez la déclaration de la Liban non non on n'est pas d'accord et la proposition de créer un patriotisme et un niveau à l'écolo il faut qu'on fasse des études je veux dire tout approfondir comment on est dans la Chine la manière dont on fait je dirais la Corée du Nord tout changement tout le temps que je suis en classe les cours de géographie doivent se baser beaucoup plus sur le Congo et puis il y a des choses dans le Congo il y a des photos de chez nous pour leur dire que c'est notre territoire c'est chez nous ça commence à m'énerver on va passer à autre chose le déficit budgétaire est permanent sans le demi milliard de francs versé chaque année par la Belgique c'est la faillite à cela s'ajoute au Rwanda un problème intérieur non négligeable le fameux terrorisme Tutsi les ignensis les cancrelats comme ils se nomment qui cherchent par la violence à reconquérir le pouvoir à briser la révolution paysanne pour tout et à assassiner son leader le président de la république Grégoire Caïbanda que vaut-il penser selon vous des ignensis des terroristes Tutsis est-ce que cela représente une force suffisante ou bien est-ce qu'une réaction désespérée de certains exilés Tutsis c'est plutôt une réaction de quelques aventuriers qui se servent d'une certaine jeunesse plutôt de bandits mais le lendemain même de cette interview les terroristes Tutsis venus du Congo de Goma pénétraient en masse dans le nord du Rwanda Rwangeri où les villageois armés allaient les décimer un à un après une chasse à l'homme impitoyable et cruelle de la chasse de la chasse de la chasse de la chasse de la chasse